Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. En ce jour, du 11 novembre 2020, nous célébrons le 102e anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale de 1918. Pour l'ensemble, garde à vous ! Attention pour les couleurs ! Prêt ? Envoyez ! Sous-titrage ST' 501 Pour l'ensemble, repos ! Message, lecture des messages. Lecture de l'ordre du jour du maréchal Foch par M. Robert Bouin et Julia. L'ordre du jour du maréchal Foch du 11 novembre 1918. Officier sur officier, soldats des armées alliées. Après avoir résolu arrêter l'ennemi, vous l'avez pendant des mois, avec une foi et une énergie inlassable, attaqué sans répit. Vous avez gagné la plus grande bataille de l'histoire et sauvé la cause la plus sacrée, la liberté du monde. Soyez fiers d'une gloire immortelle, vous avez paré vos drapeaux. La prospérité vous garde sa reconnaissance. Messages de l'UFAC par M. Edmond Sucas et Lucas. Il y a 100 ans, près de la gare de Rétondès, dans une clairière de la forêt de Compiègne, était signée l'Armitis du 11 novembre 1918. Ainsi s'acheverait, après 4 années de combats meurtriers, la Première Guerre mondiale. La France, victérieuse mais affaiblie, déplorait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de millions de veuves et d'orphelins. Ce bilan très lourd nous rappelle nos valeureux aînés tombés au champ d'honneur et reflètent l'ampleur de leurs sacrifices consentis pour un idéal de paix, de liberté et de fraternité. Conservons à cet anniversaire du 11 novembre 1918 et en hommage du glorieux comportement des soldats de métropole, des territoires d'outre-mer, des pays alliés et à leur sacrifice, la réelle dimension de ce souvenir que nul n'a le droit d'effacer, d'amoindrir ou d'ignorer. Ils sont morts pour la France. N'oublions pas non plus nos combattants des opérations extérieures pour qui cette date du 11 novembre est la façon qu'à la France donnerait ceux qui se battent et parfois meurent loin de leur pays. Les événements tragiques de ces mois passés nous rappellent en effet que l'engagement de ces soldats a un coût, celui du sang. En cette année 2020, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre estime que la situation internationale, particulièrement dangereuse, en plus important que jamais le rôle de l'organisation des Nations Unies. En ce 75e anniversaire à la signature de la charte, l'UFAC invite toutes les générations, et spécialement la jeunesse, à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire et en paix. Vive la République et vive la France ! Allocution de M. Bruno Pirriou, maire de Corbeil-Essonne. Mesdames et messieurs les responsables d'associations d'anciens combattants, Mesdames et messieurs les élus du conseil municipal, M. Renard, maire adjoint aux anciens combattants, Madame la députée suppléante, mes chers concitoyens. Il y a 102 ans, le 11 novembre 1918, était signé l'armistisme étant fin à la Première Guerre mondiale. Cette horrible guerre, surnommée La Boucherie, faisait 18,6 millions de morts, dont 1,5 million de morts français parmi 7,8 millions d'hommes mobilisés. La France se réveillait à la fois choquée et meurtrie par ce carnage. Au-delà des hommes mobilisés, l'impact fut immense pour toute la société. En particulier pour les familles détruées, avec 600 000 jeunes veuves de moins de 45 ans et environ 1 million d'orpholins. Le nombre de naissances fut ainsi réduit de 800 000 à 400 000 par an, ce qui créa des zones creuses faisant de la France le pays le plus âgé du monde en 1939. Et je ne parle pas du décompte macabre, des 25 000 unijambistes, les 20 000 manchots ou encore les 14 000 gueules cassées, recensées par le travail des historiens. C'est un bien sinistre comptage que celui des morts et des blessés. Le corollaire de cette hécatombe en vie humaine fut aussi l'affaiblissement profond et durable du potentiel économique français, apportant un accroissement de la misère sociale et de la pauvreté. Dans ce contexte, les communes de Corbeil et Essonne payèrent un lourd tribut durant ce conflit mondial, avec la perte de centaines de soldats qui périrent sur les champs de bataille. Des plaques de marbre installées dans l'hôtel de ville, dans la mairie annexe d'Essonne, dans la cathédrale Saint-Spyr et dans l'église Saint-Étienne, listent les noms de ces trop nombreux soldats morts pour la France. Si la commune d'Essonne n'eut pas à subir de dommages durant cette guerre, il n'en fut pas de même pour celle de Corbeil. Ainsi, dans la nuit du 22 au 23 mai 1918, un avion de l'armée allemande larguait ses bombes sur la localité, touchant notamment la rue Saint-Spyr et le cloître. Six Corbeillois furent tués dans l'un des immeubles impactés, sans compter les blessés. Cet événement fut jugé tellement exceptionnel au niveau national qu'il fut marqué dès le lendemain matin par la visite de Raymond Poincaré. Le président de la République avait voulu saluer les familles des victimes et se rendre compte personnellement des dégâts occasionnés par ce bombardement nocturne. Comme l'a relaté Georges Michel dans son ouvrage Corbeil et Essonne des origines à la fusion, la population fut invitée par voie d'affichage à assister aux obsèques des victimes qui se déroulèrent le 26 mai 1918. Avec ces bombardements aériens, le monde découvrait une nouvelle forme de guerre encore plus atroce qui ne se limitait plus aux champs de bataille, mais venait ainsi toucher les populations civiles. C'était bien une triste découverte. Désormais, toutes les guerres allaient s'en prendre aussi aux populations civiles. Nous sommes réunis ce jour au pied du monument aux morts. A défaut de comprendre le pourquoi d'une telle boucherie, les monuments aux morts proposent de se souvenir. Ils martèlent partout par leur présence le même message salutaire. Oui, les guerres ont bien eu lieu. Ils luttent ainsi par leur présence contre l'oubli d'affrontements entre les peuples dont la mémoire s'estompe peu à peu au fil du temps. En tant que maire, j'agis au nom de la Commune, mais aussi en tant qu'agent de la République au nom de l'État. La commémoration du 11 novembre se fait à ce titre. Outre le fait d'honorer nos morts, il nous revient donc à nous les maires de faire preuve en ce jour d'une certaine dimension éducative dans nos propos. Corbeillessonne est aujourd'hui une ville-monde dans laquelle vivent des personnes venues de tous les continents du globe. Ils sont tous des Corbeillessonnois. Nous partageons ensemble la vie quotidienne d'un territoire, le territoire de notre ville, mais aussi celui de la France tout entière, notre patrie républicaine. Je suis patriote. Cela signifie que j'aime mon pays. Aimer son pays ne signifie pas haïr les autres, bien au contraire. Le patriotisme, c'est le contraire du nationalisme. Ce nationalisme qui ne peut conduire qu'à la guerre, qui nous a conduits à la guerre. Voilà pourquoi, en ce jour, j'ai choisi de parler des grands absents des monuments aux morts que sont les soldats venus de nos anciennes colonies, car ce sont les éternels oubliés. Dans toutes les colonies françaises, de Dakar à Saïgon, en passant par Casablanca, Alger, Tunis et Pontichéry, l'idée de faire appel massivement à ces hommes pour une guerre prochaine contre l'Allemagne a paru dès 1910 par des officiers qui avaient servi dans ces colonies. 800 000 hommes furent ainsi mobilisés. Parmi eux, on compte plus de 100 000 morts ou disparus et un nombre encore plus grand de blessés, gazés, amputés ou défigurés. La décision d'un tel recours avait suscité des débats houleux dans les années précédant la guerre. Jean Jaurès s'opposa vivement à cette idée, à la Chambre des députés le 21 février 1910. Parlant de cette décision, Jean Jaurès disait « Après les épreuves et les ravages que la prétendue civilisation européenne a infligées durant des siècles à ces populations, après la longue continuation de ces crimes, vous les jetez d'emblée, par grande masse, au premier rang de vos troupes. » Il ajoutait « Nos amis et moi n'avons contre ces hommes aucun préjugé de race. Nous voulons la justice et nous croyons à l'égalité possible entre tous les hommes. » Oui, il faut le dire, « Par cette séparation de leur pays et de leurs familles, nous avons demandé à ces hommes qui ne combattaient pas pour leur propre patrie un sacrifice plus grand qu'aux soldats de France qui défendaient la leur. » Après la guerre, le souvenir de ces morts a été comme effacé des commémorations et des lieux de mémoire officiels. Construits en 1932, l'ossuaire de Douamont rassemble les restes anonymes des 500 000 soldats tombés à Verdun. Parmi eux, les eaux de milliers de tirailleurs sénégalais et algériens tombés sous l'uniforme français en 1916. Pourtant, sous la voûte de l'ossuaire, on ne trouve que des Pierre, des Paul ou des Jacques, mais aucun Mohamed, aucun Abdou, ni aucun Babacar. En 2006, le président Jacques Chirac a inauguré près de là un monument dédié aux morts musulmans de Verdun. Pourquoi cette désignation religieuse ? Les soldats coloniaux avaient toutes sortes de croyances et ce qui caractérisait leur statut dans cette guerre était bien d'appartenir à des troupes coloniales et non à une religion. J'ai appris qu'en 2008, la maire de Reims, Adeline Hazan, avait initié un hommage solennel à ces soldats. Elles reconnaissaient le tort qu'on leur avait fait. Je la cite. Notre pays a commis des erreurs historiques. Il lui est arrivé de négliger, par-delà ses frontières, les principes fondamentaux de liberté, d'égalité, de fraternité qui font sa force et sa fierté. En rappelant le rôle de l'armée noire dans la défense de la République pendant la Grande Guerre, nous soulignons haut et combien le traitement que notre République a réservé au peuple africain était indigne de notre histoire commune. Aujourd'hui, les enfants des écoles de Corbeillessonne sont de toutes les couleurs. Notre monument aux morts ne porte, et c'est normal, puisqu'ils n'étaient pas nés ici, aucun nom qui les renvoie aux origines de leurs parents. C'est pourquoi je voulais en ce jour leur dire que leurs ancêtres avaient partagé le sort des soldats inscrits sur notre monument. Sachez que lorsque nous avons proposé aux associations communautaires de Corbeillessonne d'être présentes pour cette cérémonie, 23 ont répondu présentes et ont voulu déposer une gerbe. Malheureusement, en accord avec la préfecture, pour des raisons sanitaires liées au confinement, seules 3 d'entre elles le feront ce jour. Par ce geste, elles symbolisent aussi leur appartenance pleine et entière à notre histoire et à notre destin commun. Voilà ce que je voulais vous dire pour mon 1er discours de commémoration du 11 novembre en tant que maire de Corbeillessonne. Je vous remercie. Je remercie l'ensemble des associations d'anciens combattants d'associations que je viens de nommer. vive la République, vive la France. Lecture du message de Mme Geneviève Dariosec, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, par M. Sylvain Renard, adjoint au maire délégué aux anciens combattants. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis deux ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tint, soldat de deuxième classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse, un de ces braves. Un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille, nuit et jour sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu de recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cette anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'oeuvre de Maurice Genevoix qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y a, entre toute la société de la première ligne à l'arrière, mobilisé face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance, 8 millions de soldats à combattir sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1,4 million tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leur nom. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple uni et solidaire qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. pour l'ensemble, garde à vous. Dépôt des gerbes, j'appelle l'Association des travailleurs africains de France. l'Association des originaires et amis du Maroc. l'Association Amazir. l'Union nationale des combattants. Le comité d'entente des anciens combattants de Corbeil-Essonne et de ses environs. L'Association des anciens combattants de Corbeil-Essonne. le premier ministre de Corbeil-Essonne. M. le maire, Bruno Pirriou. Le Conseil départemental Le député de l'Essonne, représenté par Tracy Keïta, député suppléante. Au mort. Oh. Oh. Le député de l'E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E. ... La Marseillaise. La Marseillaise. La Marseillaise. Pour l'ensemble, repos. La Marseillaise. Je vous invite à saluer les portes-drapeaux, la police et le chef de musique. La Marseillaise. La Marseillaise. La Marseillaise. La Marseillaise. La Marseillaise. Mesdames. Mesdemoiselles. Messieurs. La cérémonie est terminée. Merci à toutes et à tous. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrageNow.